... Allô ? Oui, bonjour madame. Monsieur de la place de la préfecture à l'appareil. Oui, bonjour. Je vous appelle parce que vous savez qu'une deuxième ligne de métro va être créée à Toulouse. Elle va passer sous le 46 boulevard ***, c'est-à-dire à votre adresse. Oui. Actuellement, nous avons un conducteur des travaux ainsi que de nombreux assistants qui sont précisément sous cet endroit. Et monsieur le préfet est la personne qui est chargée de mettre la première pierre aux essais, c'est-à-dire aux essais de simulation de métro. Oui. C'est-à-dire que vous allez être secoué. Oui. Et vous allez nous dire exactement ce qui se passe. Si vous le permettez, je vous passe monsieur le préfet de région. Oui, merci. Allô ? Allô ? Bonjour madame. Bonjour monsieur. Monsieur Robert Ledoux, préfet de région à l'appareil. Oui. Voilà, donc on vous a expliqué ce qui va se passer ? Oui, le monsieur que j'ai eu avant vous m'a expliqué, oui. Voilà, donc une machine qui va avoir le même comportement qu'un métro va passer sous le 46. Dans les quelques minutes, nous allons vous demander d'observer le phénomène et de nous dire si c'est supportable ou pas. D'accord. Est-ce que vous êtes loin de la salle de bain ? Loin de la salle de bain, non, pas très loin, non ? Est-ce que vous, en gardant le téléphone tel que vous l'avez actuellement, vous pouvez vous y rendre ? Oui. Est-ce qu'il y a assez de longueur de fil ? Attendez, je vais essayer parce que c'est pas très loin. Oui. Et alors oui, je peux y rentrer, oui ? Voilà, vous allez y rentrer avec le téléphone. Oui, d'accord. Alexis, tu écoutes ? Écoute, Alexis. Vous êtes deux ? Oui, il y a mon fils avec moi. D'accord, donc vous vous rendez tous les deux dans la salle de bain. Alexis, viens dans la salle de bain. Alexis ! Est-ce que vous êtes dans la salle de bain ? Ah non, oui, oui, je suis toujours dans la salle de bain, oui. Ah, vous êtes dans la salle de bain ? Oui, oui. Alors, vous voyez les portes-serviettes, vous devez avoir des portes-serviettes, non ? Oui. Ce sont quoi, des anneaux qui sont scellés dans le mur ? Non, ce ne sont pas des anneaux, ce sont des tiges de fer. Des tiges de fer. Alors, est-ce que, tout en tenant le téléphone, vous pouvez vous y accrocher ? Ouh, je ne suis pas tranquille. Non, non, ne vous inquiétez pas. Ouh là là ! Non, non, écoutez, moi j'ai peur. Attention, non, mais attendez, madame, c'est trop tard, parce que maintenant, les essais vont commencer. On me signale que le compte à rebours, c'est dans 30 secondes. Mais écoutez, vous me faites peur, et la vaisselle ne va pas se casser ? La vaisselle, il y a des risques, mais ce n'est pas grave. Ce qu'il faut, c'est qu'on assure les personnes, vous serez remboursés. Oh là là ! Alexi, assieds-toi, ça me fait peur. Non, non, ne vous inquiétez pas. Vous vous asseyez, vous tenez une main aux portes-serviettes. Je m'assieds ? Oui, alors mon fils, qui est un scientifique, me dit, tu es idiot de maman, mais moi j'ai peur. De quoi, Alexi ? Assieds-toi, parce qu'ils vont faire des essais sous l'immeuble, comme si le métro passait, ça va secouer l'immeuble. Demandez à votre fils également de s'accrocher ? Non, alors lui, il ne veut pas s'accrocher, il se balade partout, il dit, mais t'as mieux et tout. Alexis, viens ! Alexis, c'est le préfet de région qui te parle, il te dit de t'asseoir. Viens gripper le porte-serviettes. Alors, pouvez-vous me dire que vous êtes accrochée, vous êtes assise sur quoi ? Je suis assise sur le carrelage. Bon, alors, vous me dites quand vous êtes prête, et vous me dites exactement dans quelle situation vous êtes. Bon, je suis prête, je suis assise sous mon lavabo, la main accrochée au porte-serviettes. Alors, attention, la foreuse va maintenant commencer. Alexis, écoute, ça va te secouer, viens t'asseoir, écoutez pas, j'ai aussi. Mais non ! Alors, Alexis, mais enfin, non, là, les ingénieurs sont formels, il faut qu'Alexis s'asseye sur le carrelage. Alexis, il faut que tu t'assies, hein. Écoute, c'est pas n'importe qui qui t'est téléphone, c'est le préfet de région, on fait des travaux importants. Bon, il est assis. Est-ce qu'il est assis sur le carrelage ? Oui, il est assis sur le carrelage. Est-ce que vous êtes prête, madame ? Oui, mais je suis pas contente, hein. Non, mais attendez, alors, nous allons vous demander d'émettre des vibrations vous-même pour pouvoir contrer les vibrations du métro. C'est-à-dire comment ? Eh bien, vous allez bouger vous-même, hein, sur le carrelage, attention. Comment bouger ? Eh bien, vous secouez comme si vous étiez secoué. Attention, madame, hein. Oh là là, je vous aime pas. Attention, pendant 30 secondes, vous allez vous secouer sur le carrelage. Vous êtes prête, attention. Secoue-toi, Alexis. Écoute, Alexis, ça me fait peur. Demandez à votre fils, Alexis, de se secouer sur le carrelage. Secoue-toi sur le carrelage aussi, Alexis. Attention, madame. Je pense que... Et ça va pas durer longtemps, hein. Non, pendant une minute, le temps que ça passe sous votre île. Une minute, c'est long, hein. Attention. Mais je vous aime pas, hein. Prête, attention, pour la foreuse. Un, deux, trois. C'est parti, madame. Attention, secouez-vous, secouez-vous. Allez, tiens-toi. Normalement, vous devez sentir les vibrations. Non, on sent rien du tout, parce que moi, je bouge comme une folle, on sent pas de vibrations. Comment ? Je suis en train de remuer mon derrière, mon derrière sur le carrelage, et puis c'est tout. Et vous êtes comment ? Je suis assise sur le carrelage. Et votre fils ? Et mon fils aussi. Est-ce que vous êtes accrochée tous les deux aux portes-serviettes ? Oui, mais je ne suis pas contente. Et vous, secouez de quelle manière ? J'ai remis mon derrière sur le carrelage. Bon, ben, donc, vous n'avez rien senti ? Ben non, je n'ai rien senti. Bon, ben, écoutez, c'est parfait. Maintenant, puisque vous avez été très gentille... Non, je ne suis pas gentille, par force. Si, si, non, non. Maintenant, on va faire un deuxième essai. Mais alors là, c'est pour les lignes aériennes. On va faire atterrir un Airbus sur votre toit pour la Louvaine ligne Paris-Toulouse. Oh, Alexis, je ne suis pas du tout rassurée. Non, écoutez, ma voiture est en bas. Laissez-moi le temps de mes cendres. Oh, quel beau cercle, la fesse.